Bonjour les élèves, aujourd'hui on va terminer notre unité de la dynamique en parlant de la force de friction, des fois on appelle ça la force de frottement. D'habitude je fais un petit lab qui va ressortir tous les facteurs qui peuvent influencer la force de friction. Malheureusement, on n'aura pas la chance de le faire, j'aurais voulu en préparer un pour vous autres ici, mais ce n'est pas vraiment évident de le faire sur vidéo. Et ce n'est pas la même chose quand on le fait avec nos mères. Donc, je vais vous donner un petit résumé de c'est quoi la force de friction et comment la calculer. La force de friction, c'est une force qui existe en deux régimes. Donc, il faut avoir deux types de force de friction. Il faut avoir la force de friction statique et la force de friction cinétique. Premièrement, la force de friction c'est une force réactive. Elle va agir quand il y a quelque chose d'autre qui se produit. Elle n'existe pas par elle-même quand un état est immobile. Donc, quand j'ai un objet, une masse qui est sur une surface, il n'y a pas de friction entre ma masse et mon bloc. Présentement, il n'y a rien. Il n'y a pas de friction. Il y a une force gravitationnelle qui tire, bon, vers le bas, oui. Il y a une force normale du bloc sur ma masse, oui. Mais il n'y a pas de force de friction. Les forces de friction possibles, premièrement, est la force de friction statique. « Statique » implique qu'il n'y a pas de mouvement. Je vais retourner à mon objet. Si je prends mon doigt et je commence à pousser sur mon objet. Je pousse dessus. Je suis en train d'appliquer une force. Est-ce que mon objet bouge? Non. L'instant où je commence à pousser sur mon objet, même avec une petite force, il y a une force de friction statique qui est en train d'agir contre le bloc. Si mon objet est immobile, s'il ne subit aucune accélération, on pourrait dire que la force appliquée par mon doigt est égale à la force de friction contre mon doigt. Les deux sont en train de s'annuler pour avoir une force nette de zéro. Donc, si je commence à augmenter, augmenter, augmenter et augmenter ma force tranquillement, je sais que ça ne se voit pas nécessairement présentement sans avoir des flèches qui grandissent, mais si je commence à augmenter, augmenter, ma masse quand même ne bouge pas. Ce qui est en train d'arriver, si on fait un petit graphique, imaginez que c'était mon doigt qui est en train de pousser sur un objet, j'applique une force. J'ai une force appliquée. F1, dans mon graphique, ça va être F1. Je continue à augmenter, augmenter, augmenter ma force. Mon objet, il reste immobile. Je veux dire que ma force de friction, F, est en train de grandir avec ma force appliquée. Le plus que j'applique de force, le plus qu'il y a de force de friction contre moi, qui s'annule pour faire en sorte que mon objet ne bouge pas. Ce qu'on voit dans un graphique, c'est que la force de friction est égale à la force appliquée. Elle monte avec. Plus que j'applique de force appliquée, plus que F augmente, plus que la force de friction augmente. Ça va continuer à augmenter. Donc, imagine, tu es en train de bouger un sofa. Il y a un divan que tu essaies de bouger. Tu vas déménager à l'université bientôt. Il ne faut que tu amènes toutes tes affaires. Tu es en train d'amener un divan. Tu pousses le divan. Tu n'es pas capable de le faire bouger. Tu pousses plus fort. Il ne bouge quand même pas. Ce qui est en train d'arriver, c'est que tu es en train d'appliquer une force de plus en plus grande. Tu pousses de plus en plus fort. Mais la force de friction augmente avec. Donc, tu n'es pas capable de le faire bouger. Donc, tu appelles Corbin. Et puis, tu dis, Hey, Corbin, j'ai besoin de tes muscles. Viens s'yte, viens m'aider. Corbin arrive. Il commence à t'aider à pousser. Vous êtes capable d'augmenter, augmenter, augmenter votre force jusqu'à un point où ça commence à bouger. Je vais vous expliquer ce que je viens de faire. La force de friction, elle est en train d'être égale à la force appliquée. Complètement égale, égale, égale jusqu'à une valeur maximale. Au point C, on appelle ça la force de friction statique max. F, F, S, max. Force de friction statique maximale. Quand tu arrives au point-là, ça veut dire que le divan, ton objet, ne peut plus offrir plus de force que ça. Il n'est plus capable d'offrir plus que cette valeur-là. À cet instant-là, ta force appliquée est plus grande. Elle gagne. Tu as une accélération. L'objet commence à bouger. Tu commences à glisser. Une fois que l'objet commence à glisser, on n'est plus dans un régime statique. Statique veut dire immobile. Jusqu'à date, ça marche, ça marche, ça marche. On est statique, statique. Il n'y a rien qui bouge. Une fois que tu dépasses la valeur de la force de friction statique maximale, l'objet commence à bouger. Une fois que l'objet commence à bouger, la force de friction devient constante. Elle n'est plus en train de changer. Elle reste constante à ce point-là. Donc, pour ça, dans le petit gratuit, vous allez voir dans vos notes, vous allez voir quelque chose qui ressemble à ceci. Ici, c'est statique. Donc, la force de friction est égale à la force appliquée jusqu'à une valeur maximale. et une fois que tu commences à bouger, il va y avoir une transition. Ça, c'est une transition qui est un peu bizarre. On va juste l'ignorer pour tout de suite. Et ici, on a le régime cinétique. L'objet est en mouvement. Ceci veut dire que, remarque notre graphique, la force nécessaire pour faire bouger un objet, pour qu'il commence à bouger, c'est celle-ci. Je dois appliquer une force qui est plus grande, juste un petit peu plus grande que la force de friction statique maximale. Une fois que l'objet bouge, la force de friction est plus petite. Ceux qui ont déjà fait, qui ont déjà délégé des objets, qui ont essayé de pousser des grands objets, même des fois sur la glace, ça se ressent. Pour faire commencer le mouvement d'un objet immobile, c'est beaucoup plus difficile que de le garder en mouvement. Arrêter, recommencer, arrêter, recommencer, arrêter, recommencer, ça prend beaucoup d'efforts, tandis que si tu le mets en mouvement et que tu es capable de maintenir le mouvement, ça va construire plus facilement. C'est une conséquence, un, de l'inertie. Un objet en mouvement peut rester en mouvement, mais aussi le fait que la force de friction diminue quand l'objet est en mouvement. Donc ça, c'est un graphique super important. Quand vous considérez les, vous avez commencé à conduire, les systèmes anti-blocage sur vos freins, les ABS. L'hiver est terminé, donc je ne sais pas si vous avez eu la chance, mais si jamais tu commences à glisser sur une route, tu vas remarquer que, tu vas entendre un son bizarre, c'est comme un brrrr dans tes freins. Ça, c'est un système anti-blocage. Qu'est-ce qui est en train d'arriver, c'est que tu passes d'un régime cinétique, il y a un glissement, tu es en train de glisser sur la glace, et ici, tu es en train de rouler, c'est statique. On va le voir, le roulement des, le roulement bientôt, ça va faire avec la friction, mais pour tout de suite, pensez-y que tu es en train d'alterner entre un régime immobile et mobile, statique et cinétique. Donc, ce que ton système anti-blocage qu'il est en train de faire, il est en train de faire en sorte que tu es en train de passer comme ceci. Tu glisses, tu ne glisses pas, tu glisses, tu ne glisses pas, tu glisses, tu ne glisses pas, tu ne glisses, tu ne glisses pas. À cause, avant qu'on avait le système anti-blocage, si tu tapais tes freins et que tu pésais très fort, bien, tu étais en train de glisser. Donc, tu glissais carrément. Tes freins bloquaient, c'est pour ça qu'on dit anti-blocage, tes freins, imagine, ça bloque, tes roues ne sont plus capables de rouler, qui sont juste en train de glisser sur la glace. Tu es en train de frotter ou avoir un glissement, donc c'est cinétique. Tu as très peu de friction. Tandis que si tes freins sont capables de relâcher et fermer, relâcher, fermer, relâcher, fermer, relâcher, fermer, tu vas être en train de passer d'un glissement qui est cinétique à un roulement qui est statique. On va voir pourquoi le roulement est statique plus tard. OK. Donc, ça, c'est une petite intro. Maintenant, pour calculer la force de friction, les facteurs qu'on doit considérer sont les suivants. La force de friction, peu importe ce qu'elle est, la force de friction, tu peux avoir la force de friction statique ou cinétique, va être égale à mu. Ça, c'est un coefficient de friction. Ça a l'air d'un petit m ou un petit u. C'est une lettre grecque qu'on dit mu. OK. Donc, F de friction égale mu force normale. J'ai promis de vecteur ici. Les vecteurs vont être déterminés par la situation. On va faire quelques petits exemples. Vous allez remarquer que la direction peut varier. Essentiellement, tu as deux cas possibles. La force de friction statique, quand l'objet est immobile, est en train d'agir contre la force appliquée. Comme dans mon exemple, où le divan ne bougeait pas, tu es en train d'appliquer une force. La force de friction va être contre elle. OK. Ça, c'est la première façon de déterminer la force, la direction de la force de friction. Dans le cas où un objet est en train de glisser, donc si je suis en train d'appliquer une certaine force et je suis en train de pousser vers l'avant, on va simplifier un peu. Imaginez que j'ai juste une situation, une boîte qui glisse avec une certaine vitesse initiale vers l'avant. OK. Donc, ça glisse sur la glace. Là, c'est la glace. Ça glisse vers l'avant. La glace a très peu de friction, mais elle va quand même éventuellement l'arrêter. Dans ce cas, ce n'est pas immobile. Je ne suis pas dans le régime statique, mais dans le régime cinétique, puisqu'il est en train de glisser. Quand il y a un glissement, on dit que c'est cinétique. Dans ce cas ici, la seule force qui est en train d'agir sur ma boîte en mouvement, c'est une force de friction, force de friction qu'on va dire cinétique avec un petit C, qui agit contre le mouvement. Voilà. Premier exemple, c'était contre la force appliquée. Maintenant, je n'ai pas de force appliquée. Je pourrais en avoir une, mais dans cet exemple, je n'en ai pas. J'ai juste un objet qui bouge et la force de friction est contre la vitesse, contre le déplacement. Donc, les deux cas possibles sur un objet immobile, la force de friction va être contre la force appliquée. Si tu as un objet qui est en mouvement, qui est en train de glisser sur une surface, la force va être contre le mouvement de l'objet. Donc, ça, c'est comment trouver les directions. Pour calculer la grandeur de la force de friction, il y a vraiment deux seuls facteurs qui peuvent avoir une influence. Il y a vraiment deux choses qui peuvent avoir un effet. le type de surface. Bon, si tu es sur de la glace ou si tu es sur un tapis, tu vas avoir une force de friction qui est différente. Si tu es sur de l'eau, sur de la glace avec une petite couche d'eau dessus, ça va être beaucoup plus glissant qu'être sur de la glace pour du curling, il y a des petites bosses. Je crois que j'ai déjà été sur la glace de curling, mais il y a plein de petites bosses. Donc, dépendant de la surface, ça se peut, tu vas ressentir une force de friction différente. Dans cette équation, le mu va décrire cette caractéristique. Le mu, c'est une mesure expérimentale. Donc, c'est une valeur qu'on trouve de façon expérimentale pour savoir c'est quoi le frottement, le coefficient de friction, pardon, entre deux surfaces qui sont en contact, qui sont en train de glisser. OK? On va voir qu'il y a deux types de mu qu'on peut avoir. On peut avoir le mu statique quand l'objet est immobile, quand je pousse sur l'objet mais il n'est pas encore en mouvement et je peux avoir le mu cinétique lorsque l'objet est en train de glisser. Donc, je vais avoir deux mu associés avec chaque interface de surface. Donc, avec chaque groupe de deux surfaces, je vais avoir deux mu associés. Un pour quand l'objet est immobile, un pour quand l'objet est mobile. Bon, première chose, c'était le type de surface. La deuxième chose qui peut avoir un effet, c'est la force normale. normale. Donc, la force normale, ça c'est de combien est-ce que la force, la surface, pardon, est en train de pousser contre toi ou contre un objet. On avait dit que la force normale avant, c'est souvent contre la force gravitationnelle. Présentement, je suis debout, j'ai une force gravitationnelle qui est en train, il y a une force gravitationnelle qui est en train de tirer sur mon corps vers le bas. Le fait que je suis en train de tomber devrait vous indiquer qu'il y a une force qui est en train d'aller dans la direction opposée. Ça c'est la force normale du plancher. Donc, si quelqu'un essaierait de me pousser ou de me tirer avec une corde, ça ne serait pas facile à cause de la friction entre mes pieds et le plancher. Donc, l'interface ici serait mes pieds, mes bas que je suis en train de porter et le plancher. Donc, je dis interface à cause de avoir deux surfaces pour avoir de la friction. Il faut qu'il y ait deux surfaces qui sont en train de frotter une contre l'autre ou essayent de frotter une contre l'autre. Ça veut dire qu'entre mes bas et le plancher, il devrait avoir un mu statique pour quand je ne bouge pas et quelqu'un essaie de tirer et n'arrive pas à me tirer et un mu cinétique pour une fois que je suis en mouvement. En général, effectivement, presque en tous les cas, le mu cinétique va être plus petit que le mu statique. OK? c'est pour ça que la force de friction est plus grande pour commencer le mouvement que pour continuer le mouvement. Quand quelque chose est déjà en mouvement, il y a moins de force de friction qui essaie de le ralentir. OK? Donc, ça, c'est le mu qui décrit les deux surfaces. Maintenant, le FN. La raison que je mets FN ici, je vais vous montrer trois cas spéciaux. Trois cas particuliers. une personne qui est debout sur un plancher. Donc, moi, qui est debout sur un plancher est en train de subir deux forces. Si je suis complètement immobile, je vais avoir FG vers le bas et je vais avoir FN vers le haut. Si je ne suis pas en train de tomber, si je ne subis pas d'accélération, on pourrait dire que FN est égal à FG en grandeur. FN et FG sont pareils en grandeur, mais en direction opposée. Un qui est positif, un qui est négatif. Donc, ça, c'est le premier cas. Donc, dans cette situation, pour calculer la force de friction, je prendrais force de friction égale mu FN. Je sais que FN est égal à FG. On sait que FG, on peut le calculer avec NG. Je pourrais aller calculer ma force de friction. Ça, c'est un cas. Prochain cas qui est dans vos notes, qu'on voit en douzième, c'est, imaginez que j'ai un plan incliné. sur mon plan incliné, j'ai une boîte. Que sont les forces qui sont en train d'agir sur cette boîte? On va voir une force gravitationnelle qui est toujours directement vers le centre de la Terre, vers le bas. Et j'ai une force normale. La force normale, par définition, elle est toujours perpendiculaire à la surface. si c'était beau, les deux forces sont dans la même dimension, les deux sont verticales. Dans ce cas-ci, remarque que la force normale et FG ne sont pas dans la même direction. On a un problème à deux dimensions. Ça, on va l'explorer plus en douzième année. Mais effectivement, qu'est-ce qui arrive? c'est que mon FG pourrait dessiner deux composantes. Une composante qui est dans la même direction, dans la même dimension que la force normale et une autre composante qui est perpendiculaire. Dans ce cas-ci, la force normale n'est pas égale à la force gravitationnelle. La force normale est seulement égale à une petite composante. Prochain cas extrême, si je continue à lever mon plan, imaginez que j'ai un mur. Et j'ai une boîte contre le mur. Qu'est-ce qui arrive à une boîte contre un mur? Il tombe. Bien, je peux le placer là. Je peux le rattraper. Je peux marquer qu'il tombe. Pourquoi? C'est deux surfaces, une contre l'autre. Il y a un mur qui décrit la relation entre le bloc et le mur. Pourquoi est-ce que mon objet est en train de tomber? La raison est, c'est qu'il n'y a pas de force normale. Donc, si je vais dessiner mes forces dans mon graphique ici, j'ai une force gravitationnelle qui est vers le bas. J'ai-tu une force normale de mon mur qui est en train de pousser contre le bloc? Non, il n'y a rien. Si j'avais une force normale qui pousse contre le bloc, ça veut dire que mon bloc serait en train d'accélérer vers la gauche. Ce n'est pas le cas. Pour qu'il y ait une force de friction, ce que je peux faire, c'est que je peux appliquer une force qu'elle a. Dans ce cas-là, si j'applique une force contre mon bloc, contre le mur, qu'est-ce qui arrive en réaction? Il y a une force normale qui se produit pour arrêter et que mon bloc passe à travers du mur. Force normale. Et maintenant qu'il y a une force normale, il va y avoir une force de friction qui peut garder mon bloc là. C'est pour ça que quand je pèse de même, je dois pèser contre le mur. Si je ne pèse pas assez fort, il commence à tomber. Si je pèse plus fort, il va rester de même. Donc, tout ça pour dire, l'équation nécessaire pour calculer la force de friction de fritement est mu n, pardon, mu f n. Donc, mu f n, force normale, mu f n qui me donne ma force de friction statique si je prends le mu statique et la force de friction cinétique si je prends le mu cinétique. Dernière petite chose, la force de friction statique comme que j'ai mentionné tout à l'heure dans notre petit graphique. Je faisais ce petit spike-là. Je ressemble à ceci. Remarquez que la force de friction statique peut varier. Elle n'est pas toujours constante. Force de friction, force appliquée. la force de friction statique, elle, va être égale à la force appliquée jusqu'à une valeur maximale. F, F, S, max. Force de friction statique maximale. Donc, cette équation, elle, elle est seulement bonne pour trouver notre force de friction statique maximale. Autrement, dépendant de la situation, si tu es en train poussé sur un objet avec 10 newtons et l'objet ne bouge pas, tu peux effectivement déduire que la force de friction est de 10 newtons dans l'autre direction. La force que tu es en train d'appliquer est égale à la force de friction contre elle jusqu'au point maximal. Donc, maintenant, on va sauter pour aller faire quelques petits exemples qui appliquent ceci.